bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très très content de faire mon retour après ces quelques semaines d'absence sur youtube avant de commencer sur la thématique du jour j'aimerais vous faire part d'un projet sur lequel je travaille en ce moment là actuellement je suis à la recherche de quelques personnes pour tester faire un expérience test de mon nouveau programme pour arrêter la pornographie sur lequel je travaille maintenant depuis plus d'un an si vous voulez c'est un nouveau programme vidéo en ligne étape par étape dont l'objectif c'est vous de aider à transformer vos habitudes pour remplacer le porno de votre vie et ça en dix semaines l'expérience test du programme en fait qu'on se constitue simplement au fait que votre rôle sera de suivre le programme durant ces dix prochaines semaines et de vous engager à me faire un partagé un retour sincère honnête sur l'expérience que vous aurez vécu simplement pour m'aider à améliorer la qualité du programme et pouvoir le proposer à publiquement par la suite ok alors il ya quelques conditions pour pouvoir y participer tout le monde ne peut pas malheureusement y participer pour pouvoir y participer vous devez déjà avoir plus de 22 ans vous devez habiter en europe vous devez être un homme sérieux et mature engagé dans la vie active avoir au moins une heure par semaine une heure par semaine à consacrer au suivi du programme être prêt aussi et motivé à passer à l'action de votre vie et dans votre quotidien c'est vraiment pas un programme juste théorique et et ensuite vous accumulez des connaissances il ya vraiment ce côté très très pratique où il va y avoir des actions concrètes à mettre en place et dernier critère aussi vous devez être prêt à vous investir financièrement ça c'est pour m'assurer de votre engagement bien sûr vous bénéficierez d'un tarif avantageux par rapport aux futurs tarifs publics voilà il ya déjà pas mal de personnes qui ont rejoint l'expérience test il me reste encore quelques places donc si vous êtes intéressé par ce projet envoyez moi le mot test par e-mail à théo moro coach arrobas gmail.com ou sur instagram ou sur facebook en message privé pour que je vous donne ensuite tous les détails voilà je vous mettrai mon adresse de toute façon en dessous l'adresse mail en dessous de la vidéo et tous mes réseaux en dessous aussi dans la description cela étant dit passons maintenant au sujet de la vidéo alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du phénomène du non-nut november que peut-être vous connaissez probablement et qui consiste au fait de se challenger à ne pas regarder de porno et à ne pas se masturber pendant tout le mois de novembre ok bon c'est quelque chose d'assez populaire aux états unis ça commence d'année en année à se démocratiser aussi en france peut-être que vous avez déjà essayé de réaliser ce challenge peut-être vous êtes même en train de le faire actuellement peut-être pas encore peut-être vous en avez jamais entendu parler peu importe dans cette vidéo mon but si vous apportez un petit peu mon avis sur ce challenge par rapport au fait de se libérer de son addiction au porno alors je vais pas faire le durer un suspense qui n'a aucun nature intérêt et je réponds directement à la question est ce que le non-nut november c'est quelque chose qui fonctionne pour se libérer de son addiction au porno ma réponse est non et pour aller encore plus loin je dirais même que le non-nut november est quelque chose qui va probablement plus vous freiner dans votre établissement si vous êtes vraiment sérieux à l'idée de reprendre le contrôle de votre addiction au porno si vous êtes quelqu'un qui pense pas avoir problème avec le porno ou qui souhaite juste faire le challenge du non-nut november pour le fun j'ai envie de dire allez-y faites vous plaisir il n'y a aucun problème avec ça mais si vous êtes un homme qui a développé une addiction à la pornographie et à la il va probablement vous freiner très certainement même dans votre établissement premièrement parce que le non-nut november ça n'a rien si vous voulez de concret ça n'a rien de stratégique ça n'a rien de méthodique c'est pas un processus on est sur un pur challenge d'éviter le porno et la masturbation en se reposant sur la volonté de résister et de ne pas craquer donc on est clairement sur du nofap sauf que là on se donne le challenge de le faire pendant tout le mois de novembre d'accord soit une trentaine de jours pendant un mois et le problème c'est que arrêter le porno à la volonté je répète souvent assez mais je le redire ça ne fonctionne pas parce que en faisant ça on travaille on travaille pas avec son cerveau avec soi même on travaille contre soi même contre son cerveau contre ses propres mécanismes intérieures votre addiction elle n'est pas à l'extérieur de vous elle est à l'intérieur de vous donc si si vous commencez à essayer de résister à vos envies et à juste reposer sur votre volonté ça peut peut-être fonctionner sur du court terme et on voit des personnes je vois des personnes qui réussissent à faire 10 15 30 même même parfois plusieurs mois d'abstinence et quand on leur demande qu'est ce qu'ils ont fait juste à la volonté à la résistance très bien ça peut fonctionner sur du court terme mais absolument pas sur le long terme c'est d'ailleurs pour cette raison que réussir à tenir 30 60 90 jours d'abstinence ça ne signifie rien parce que si pour atteindre autant de temps d'abstinence vous tenez à la volonté et non sur une méthode de rétablissement c'est un peu comme si je prends une métaphore c'est un peu comme si vous construisiez un château de cartes vous visualisez un château de cartes au moindre coup de vent au moindre coup de vent un petit peu trop fort il y a tout qui s'écroule ok ce qui m'amène donc à vous parler de d'un second inconvénient du no note november c'est que le no note november brise l'une des règles fondamentales du rétablissement de l'addiction au porno et que je rabâche toujours aux personnes que j'accompagne parfois il faut parce que c'est pour certaines personnes c'est tellement automatique et ancré cette règle qui est le fait de ne pas compter ses jours d'abstinence parce que quand on compte ses jours d'abstinence bien souvent on fait une fixette dessus et on voit plus que ça pour attester notre progression mais l'inconvénient c'est que si on rechute ensuite on a l'impression d'échouer on a l'impression d'avoir perdu on a l'impression de retourner à la case départ et toutes ces choses impacte négativement l'estime de soi et plus particulièrement l'image de soi donc le risque pour vous c'est quoi c'est de faire le no note november et c'est ok si vous réussissez à à tenir un certain temps mais que à un moment donné vous rechutez vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout qu'est ce qui va se passer il y a de grandes chances pour que vous culpabilisiez que vous vous blâmiez que vous vous critiquiez que vous vous jugiez ou même que vous vous compariez aux jours aux autres en voyant que d'autres personnes réussissent mais pas vous ok et puis quand bien même imaginons imaginons vous réussissez à tenir tout le mois de novembre sans rechute et après qu'est ce qu'il y a après vous pensez peut-être que il va se passer quelque chose souvent c'est ça quand on compte ces jours d'abstinence aussi on a c'est cette croyance cette idée que il va se passer quelque chose après qui va y avoir quelque chose de spécial à la fin et je connais pas mal de personnes qui pensent par exemple voilà à la fin de 30 jours d'abstinence ils pensent que leur cerveau va se reprogrammer qu'ils vont gagner des super pouvoirs certains même ce qui est étonnant c'est que certains n'ont aucune idée de ce qui va se passer après mais ils sont quand même en train de compter leurs jours ok moi je vais vous dire ce qui va se passer après après 30 jours après ce nonneut novembre absolument rien alors vous vous sentirez peut-être légèrement fier et accompli d'avoir réussi à tenir autant de temps peut-être donc vous aurez peut-être un sentiment positif par rapport à ça mais malheureusement ça durera un petit temps jusqu'à ce qu'à un moment donné votre motivation baisse et que vous rechutiez et à ce moment là vous allez certainement expérimenter la descente aux enfers dont je viens de parler juste avant parce que durant tout ce temps vous aurez fait reposer tout votre établissement sur quoi sur votre compteur de jour ok bon maintenant que je vous ai dit tout ça c'est tout de même important pour moi que je vous laisse pas sur cette note négative à propos d'une note novembre parce que je pense qu'il ya aussi des bénéfices ok par exemple si vous souhaitez profiter d'une note novembre comme d'un moment pour briser un cycle de rechute vous dites tiens allez mois de novembre il arrive je me remets en selle je repars ok vous remotiver à reprendre en main votre vie j'ai envie de vous dire foncez ça peut être qu'une bonne chose d'accord ça peut être une bonne façon de commencer à vous réengager dans votre établissement en revanche ne comptez pas vos jours d'abstinence durant cette période mettez vraiment ça de côté parce que c'est pas important la rechute fait partie du processus elle est nécessaire pour mieux se comprendre pour mieux avancer donc si vous rechutez ok arrêtez vous un instant tenter de comprendre qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a pu faire que vous en êtes arrivé à là jusque là et puis tenter de de modifier la manière dont vous y prenez pour éviter que ça se reproduise à nouveau le note novembre ça peut être aussi un bon moyen de vous entourer de trouver des personnes avec qui vous allez avancer vous encourager vous apporter du soutien partager vos victoires ça peut donc être aussi si vous voulez un moment pour vous engager avec un partenaire de responsabilité avec quelqu'un avec qui vous sentez qui a une affinité avec qui vous pouvez avancer encore plus rapidement dans votre établissement voilà donc j'espère que cette courte vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur sur ce qu'est ce challenge no note november qui à mon sens peut être utilisé à votre avantage si et seulement si vous vous y engagez avec un état d'esprit adapté ok alors avant de terminer j'aimerais vous partager trois façons d'aller plus loin que ces vidéos youtube pour avancer dans votre libération de votre addiction au porno la première c'est en rejoignant la communauté gbp qui est le groupe facebook privé et anonyme que j'ai créé pour les hommes responsables et matures voulant sérieusement se libérer de leur addiction à la pornographie où vous y retrouver du soutien de la motivation et des stratégies pour arrêter pour nous que je partage régulièrement notez bien que ce groupe est très on va dire privé et très sérieux donc si vous n'avez pas au minimum une photo réelle de vous sur votre profil et votre prénom et que vous ne répondez pas aux questions d'entrée je ne pourrais malheureusement pas accepter votre demande ok la deuxième façon c'est en vous inscrivant à mon programme de démarrage gratuit dans lequel je vous partage une partie de la méthode gbp où vous pourrez ça pourra vous aider à avancer déjà de votre côté et la troisième façon si vous estimez que votre problème est urgent vous pouvez réserver directement et gratuitement un appel découverte avec moi pour que je puisse vous aider à vous guider vers ce qui me semblera la solution la plus adaptée à votre profil après en avoir discuté voilà vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo d'ailleurs si la vidéo vous a plu je vous remercie d'avance de me laisser un like de la partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait aider ou bien de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé c'est aussi à faire évoluer la chaîne et impacter encore plus de personnes donc merci d'avance pour votre contribution je vous envoie tout mon soutien et surtout gardez le cap sur vos objectifs à plus